Euh bon bah c'est un peu nul à chier aussi hein, on va pas se mentir C'est la journée des héros de merde Donc soit on prend le chat Mais j'aime pas le chat, j'aime bien Cyndragosa On va prendre Cyndragosa Pareil, c'est le héros qui donne un plus gros avantage en early Ok, intéressant Ah que ça me sert à Rack, t'aime pas ? Non, pas du tout Ok Plutôt pas mal les deux anomalies avec Cyndra Tu prends la micro-machine du coup là ? Je vais prendre la micro oui Ok Est-ce que ça joue Hearthstone de temps en temps sur la chaîne ? Alors en fait il y a eu un patch Battleground il y a quoi ? Il y a 3 semaines à peu près Qui était vraiment pas mal Donc on est beaucoup à y jouer Mais là avec le Master Tour Madrid qui arrive Et potentiellement je pense très très bientôt un patch Hearthstone Que ce soit un patch Battleground aussi, j'en sais rien Mais généralement ils font des petits équilibrages avant les Master Tours Donc en tout cas je pense qu'il y a pas mal de gens sur la chaîne qui vont s'en mettre à faire du Hearthstone plus classique Moi je vous avoue que tu fais un peu des deux, c'est selon les envies En ce moment j'aime beaucoup Battleground C'est vrai que c'est pas mal ces petites anomalies mais alors comment tu vas faire ? Tu vas acheter les deux ? Non ? Euh... Je vais peut-être en acheter une seule Et tour d'après je vais acheter l'autre, faire mon roll gratuit, acheter un autre et freeze et peser l'autre pour avoir l'autre roll gratuit Ok Et Hulk54R c'est mon anniversaire aujourd'hui, on fête ça ensemble, bah joyeux anniversaire à toi ! Bon anniversaire ! Faites ça bien ! Ah ! Ok, ici je vais prendre le démon Tu le rejoins ? Juste pour le revendre, pour faire de la plage sur la taverne Et maintenant je pense que je prends une anomalie non ? Ouais je pense, parce que sinon t'es trop faible avec la 2-3 La roche en fusion on veut vraiment qu'il prenne de l'attaque plus que des PV Ouais ouais, j'aime bien ça Maintenant est-ce qu'on le pose maintenant ? Bah oui ! Je pense qu'on va le poser maintenant, ouais Pourquoi tu le poserais pas ? Ah pour booster d'un PV la roche en fusion ! C'est ça, mais est-ce que ça vaut le coup ? Je pense pas Ouais, est-ce que ça vaut 2 PV que tu vas prendre ? Parce que là tu prenais euh... Tu prenais quoi ? 5 dégâts hein ! 5 dégâts ouais ! Mais tu as empêché un tick de Ragnaros ! C'est pas mal que ça ! Euh... Ok... C'est pas mal que ça ! Ok... Si on prend le rejeton ! Ouais ! On est contre Wallish ! Wallish qui joue deux élèves ! Je t'avoue que je sais pas quoi prendre ici ! Mais je me demande si tu prends pas l'anomalie quand même ! Et tant pis pour le rôle gratuit ! Ah je sais pas ! Les gens prennent le rejeton ça c'est sûr ! Ah ! Ou alors tu prends protectrice comme ça le rejeton s'il a un... Enfin le roi lich il a un rejeton avec rez il est pas bien ! C'est pas mal ça non ? Protectrice et tu freezes ? Pourquoi pas ! Mais non je vais prendre la roche en fusion ! Pourquoi ? Parce qu'au prochain tour je vais level up et ht1 ! Je peux pas me permettre d'ht2 ! Ok donc tu prendras pas la protectrice ! Donc je prends pas la protectrice non ! Il avait pas de rejeton de Enzoth ! Mais lui il y a une protectrice par contre ! Ouais mais toi tu lui bloques deux rejetons avec une protectrice s'il fait réincarnation dessus ! C'est cool ça passe ! En tout cas lui il est parti sur une compo un peu bizarre ! C'est à dire qu'il a pris tous les pires serviteurs sauf si tu touches de quoi les booster ! C'est ça ! J'ai pas mal stagné au niveau de ma cote pourquoi ? Parce que j'ai un peu forcé des mons on va dire ! Pour vraiment voir si tu pouvais encore essayer d'assurer des top 4 avec ! Mais c'est même pas possible ! C'est juste pas possible ! Donc ici on up ! Tu n'es pas obligé de le prendre ! Je pense que tu prends la 5-7 ! Tu rolls et tu poses la 5-7 c'est ça ? Euh je vais prendre la 5-7 ! Et je vais roll oui ! Et je pense pas que ça ait le coup de freeze ! Ah le freeze c'est un plus important ! Tu peux peut-être re-roll pour avoir un meilleur truc à freeze ! Euh là je vais pas re-roll parce que je vais garder mon roll plus tard vu que naturellement je vais avoir un roll ! Ouais mais t'as ton pouvoir non ? Enfin genre ! Mon pouvoir ! Ah oui effectivement oui ! Je vais zapper ! J'ai pas trop l'habitude de jouer s'il n'en a pas ! Ouais moi non plus ! Et du coup la freeze c'était pas ok ? Parce que tu mettais la 3 ! Ouais non la 3 sur euh... Sur la 5-2 c'était de la merde un peu ! Ok allez ! De toute façon mon plan de jeu là ça va être de jouer assez safe ! Je veux chercher à tripler l'anomalie quoi ! De faire des... Oui de tripler ! Je pense même si j'arrive pas à tripler je vais même rester un tour de plus en taverne 3 ! Tellement mon héros il est à chier ! Ou alors il y a une autre solution ! Il y a Monsieur le Zerus ! J'aime bien cette option ! Donc là tu prends... Un rejeton de Enzo de Zerus ! Tu roll... Maintenant c'est ce que je préfère... Ouais je vais tout simplement jouer Zerus ! Ah tu veux pas faire des rolls avant des fois que t'as un autre rejeton ? Non 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 ! Je vais juste prendre le rejeton ! Pourquoi ? Parce que là sur mon board Ragh il peut pas activer son HP ! Du coup ça m'arrange aussi ! Ah oui ! Je vois ! On embête Ragnaros ! Ici non ! Ok ! Euh... Le dragon il est tentant à freeze quand même ! C'est vrai qu'il est tentant ! Ouais je pense que tu freeze et au tour d'après tu l'achètes et tu level up ! Ouais je suis d'accord ! Le Guardian de Bronze il offre énormément de tempo surtout avec des rejetons etc... Dès qu'il prend plus 1 voire plus 2 d'attaque il est vraiment insane ! Oh le Ragh il va tellement voir le sum ! Oh j'adore ça ! Allez ! En plus il est même pas sûr de gagner ! Je sais pas moi je joue jamais avec un Tracker ! Le Tracker... Ah ouais t'aimes pas ? Non tout simplement parce que... C'est une raison de plus pour tilt quand t'as une variance qui t'est défavorable ! Ah ! Moi je ne tilt jamais moi ! Vu que j'aime bien faire des longues sessions etc... J'ai pas envie d'être dégoûté par ça quoi ! Ok ! Ok ! Là on prend le Dragon ! J'ai pas envie de reprise hein ! T'aimes pas mettre Micro Machine plus tôt parce qu'il a très peu de PV ? Enfin je sais pas trop comment ça fonctionne ça ! Euh... J'ai l'impression que si tu le mets en fait aussi tard... Tu te retrouves avec des chances que tu vois le cinquième ou le sixième serviteur adverse vienne taper dedans ! Oui 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 ! Bon ça je sais pas trop en vrai ! Non ! Normalement il devait être un peu plus tôt ! Et là il joue mecha, 4... Je vais même le mettre là ! Le Dragon de Bronze ! J'aime bien le mettre... Euh... Mettre assez tôt le Dragon parce que sinon il va... Il va se... Se faire croc les Dimensheed par des repops et c'est pas... Pas trop value ! Ouais ! C'est des petits placements comme ça je sais pas trop tu vois mais c'est intéressant ! Bah ça me parait bien ! Je pense même qu'on échange la place ! Pourquoi ? Parce que t'as déjà deux rushments qui vont s'appeler dans une créa ! Je sais pas si ils sont tôt qu'il a 6 ou 7 PV au moins on le passera avec le Dragon et l'autre il pourra prendre un plus gros trade ! Waouh ! Ok il a de l'attaque sur ses serviteurs ! Ah oui ! J'attaque un peu ! Ok ! Oh la bombe ! Oh non ! Oh mon mon a snipé le rag c'est bien ! Ouais on prend pas beaucoup de dégâts c'est cool ! Et au combat ! C'est de vite se remettre en scène ! Ça je dis pas non hein ! Ah moi non plus ouais j'aime bien ! Ma question c'est qu'est-ce tu fais autour ? On va voir déjà au niveau d'erreur ! Ce qu'on peut toucher ! T'as pas de level up possible là ? Non 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 ! Ok ! Pas avec Cyndragoza ! Donc là il y a du dragon ! Je pense qu'on peut prendre le buff pour le dragon ! C'est ok ! Ouais ! Oui oui clairement ! Ça ça nous intéresse pas ! Ah les deux bolvards ! Ils sont intéressants les bolvards ! Ouais ! Là j'aime bien me débarrasser assez rapidement d'un rejeton ! Quand j'arrive pas à les tripler ! Mesures de sécurité désactivées ! Moteur de record activé ! Parce que... Vas-y vas-y je te laisse jouer ! Y'a plus trop le temps ! La micro elle a pas assez de PV pour que je la garde ! Là j'ai envie de prendre héroïne pour plus tard ! Je vais prendre n'importe quel démon mais je vais garder les bolvards boostés ! Ok ! Là tu vois là je freeze pourquoi ? Parce qu'il y a deux bolvards qui partent en seul ! Ok ok ! Et quand ils sont boostés un petit peu c'est tout de suite plus fort ! Ok ok ! Y'a déjà un gros démon ça m'arrange pas trop ça ! Hummm... Ça doit le faire quand même ! Ouais ça a l'air de passer ! Ok ! Nice ! Donc là du coup... C'est quoi le plan ? Le plan c'est de jouer bouclier divin ? Non ? En attendant un autre plan ! On t'achètes les deux bolvards ! Tu rolles ouais ! Ou tu veux... Non je vais roll ! Est-ce que l'œuf il rentre dans ton plan ? Est-ce que l'œuf il rentre dans ton plan ? Euh non parce que je ne joue pas une compo mecha ! L'œuf à ce stade de la partie il fait pas grand chose ! Ok ! Là tout ce que je veux c'est essayer d'ajouter de l'attaque sur mon fausher ou trouver encore du bouclier divin ! Ok ! Je ne veux pas prendre la paire c'est trop tard ! En vrai ? Ok ! Oh ! C'est sympa ça ! Le petit sensei ! Le sensei c'est parfait ouais ! Donc ici la roche on s'en débarrasse ! On va quand même garder un tonne je pense ! Du coup on va retirer les deux anomalies tant pis ! Et on a Trico Bolvar ! Oh parfait ! Et le petit élème en plus ! Qui pourrait être pas mal parce qu'après pour les... Pour les élèmes bouclier divins avec les tasses derrière ça va te faire un truc sympa ! Tu vas pouvoir booster méca, dragon, élème ! C'est ça ! Maintenant la question c'est... Quel est l'intérêt d'aller chercher un 6 ? J'en vois pas trop parce que là... En 5 tu veux Bran et Massacreuse je pense ! C'est surtout Ragnaros ce que je veux ! Minirag ! Avec autant de bouclier divins et tout ! Ok ! Minirag, Bran... Peut-être Massacreuse c'est ok je pense encore ! Parce que tu boostes bien l'attaque du Faucheur ! Massacreuse ça m'embête énormément ! Parce que c'est hyper lent dans cette méta ! Je sais pas si t'as remarqué mais... Comparé à la méthode avant, les games sont réduites de 5 à 10 minutes ! Je sais pas si... Ouais 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 ça va très vite je suis d'accord ! Et du coup... Massacreuse c'était déjà assez lent avant ! Maintenant c'est... C'est... C'est horrible quoi ! Ok donc là clairement... Ah tu veux Vifandre aussi peut-être pour plus tard ! Donc tu level up pas ! Vifandre... Ouais peut-être... Avec euh... Avec le Rewind... Pourquoi pas ! Donc pas de level up ! Non pas de level up ici ! Bon malheureusement on touche pas ! Mureuzons jusqu'à ce qu'il y ait un truc bien volé ! Je suis d'accord ! Parce que le reste c'était vraiment naze ! Je sais pas s'il y avait un truc bien volant ! C'était contre AFK... Il y avait quoi... Nadina... Tranche triple... Non rien de bien ! Là ici je vais prendre la Toxie parce que monsieur en face joue élémentaire ! Euh... Est-ce qu'on prend l'élème ? Je pense pas ! Ah je pense ! Je sais pas trop ! On va prendre notre héroïne ! Ce n'est pas le plus fort ! Mais il donnera tout ! Ok ! Ok ! Ok ! Et l'A3, elle booste le Faosher mais elle ne tomait pas si bien que ça non ? Je sais pas ! Si ! Ça pouvait donc que l'A3 ! C'est vrai ! Oula ! Il est fort en face le monsieur ! Ok ! Malheureusement il n'y avait pas de gros élèves. C'est plutôt un bon hit. C'est un peu terrible les derniers faits. Ouais mais en vrai ça va tu prends très peu de dégâts. Du coup Murozon est bien sur ce tour. Je te le confirme. Tu level up ou pas quand même ? On est contre Alakir qui joue dragon donc ça me fait pas trop peur. Alakir il avait un gros démon. Ouais il a que deux dragons. Ouais on level up. Je vais vendre le rejeton. Il fait plus rien pour l'instant. Ok on a touché Minirax. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parfait. Tu peux revendre Murozon avant de up ? Avant de roll ? Ouais. Le défecto je vais pas le prendre. Pourquoi ? Parce que sinon... Ouais ton sensei avec un mecha c'est très bien. C'est ça. T'as pas trop au niveau timing. T'es un peu limite là. Je vais prendre ça. Je vais même... Je peux pas prendre le deuxième sensei. Ça sert à rien. Je vais prendre... Ici je prends le seigneur du vide vraiment pour cover. Ouais pour temporiser. Ça me parait pas mal. En fait je sais pas trop jouer Minirax. Je sais pas qu'est ce que tu dois acheter comme elem avec. Tout ce qu'il y a au dessus de taverne 3 en général. Ok. Les c'est la taverne 1 là. Que tu joues deux fois. Ils sont ok ou pas avec ? Comme ça te coûte qu'un gold. Je trouve que quand t'as Minirax doré oui. Quand tu l'as pas doré un peu moins bien. Pourquoi ? Parce que ça fait seulement plus 2 plus 2 pour un gold. Alors qu'avec Minirax doré plus 4 plus 4 pour un gold. Là c'est ok. D'accord. Ouais ça reste... Après oui tu peux les prendre. Ça dépend de comment ça se met le reste de ton tour. Mais tu vas pas les prendre en priorité quoi. C'est ça. Si t'as que des elem à aller chercher. Que ta compo elle est finie. Ok. Pourquoi pas. Là je spec juste les gars. On fait une partie sur deux. Ok. Je vous rag. Je joue elem encore. D'accord. Ici je vais prendre le tigre. Je vais sûrement virer le sensei parce que je vais avoir besoin de mes héroïnes là. D'accord. Un yomo-jun je pense que je le mets hein. Oui oui. La tasse par contre je sais pas trop ce qu'elle vaut. Ça reste faible ici la tasse je pense. Elle donne plus 3. Ça donne plus 3. Ouais non je préfère roll ici. C'est quand même un bran. Bran par contre je pense que c'est un poil au dessus de minirag. Surtout avec ma compo. Tu veux le prendre tout de suite là ? Ouais je vais le prendre tout de suite. Ok. Élémentaire du coup on va garder la toxi. Je vais virer mes minirag. Je vais faire ça. Pirole. Ça ça reste de l'attaque. Sur le... Je n'ai peur de rien. Ok. Sur le faucheur. Par contre ton faucheur faut pas que tu le mettes trop tard non ? Moi je mettrais l'héroïne plus loin ou je sais pas. T'as pas peur qu'il se fasse tuer ? C'est pas grave. Franchement c'est pas trop grave. Il se fait tuer, il se fait tuer. Au moins là il y a une chance de récupérer l'eventile. Ah ouais ok. Rien que le fait que je réduis les chances d'avoir le bouclier divin sur 2 Kreia et de l'avoir sur la toxi c'est une série. Hum hum. Franchement je dis pas qu'on va gagner mais... Ok les... Pas mal. Ohlala on s'en sort bien. Ça me va, ça me va. Ohlala tu vas prendre tellement plus. Qu'on décompo et l'aime franchement le faucheur il est pas impactant. Ok. Bon on va en achète les mecha et on roll j'imagine. Par contre là il commence à avoir assez d'attaque pour qu'il soit assez impactant. Du coup jamais attaquer en premier avec un cleave maintenant. C'est toujours en deuxième. Faut vraiment faire attention à ça. D'accord. Je ne savais pas. Encore un boulevard. Oh ça devient faiblard là. Oui oui oui. J'ai essayé de profiter du bran. Voilà il y a une tasse. Tu vois l'avantage d'avoir 2 héroïnes c'est que je ne suis pas bloqué sur mon board. C'est que je peux vendre mon héroïne et après la remettre une fois que j'ai fini mon tour. Ok donc là tu vas faire ça et tu vas acheter la tasse. Ouais. Ok. Donc là je vais mettre les mecha sur le faucheur. Je vais vendre le démon. Je vais prendre la tasse. Lui il joue serviteur varié du coup. Voilà les héroïnes ils jouent. Ils jouent élémentaires. Je suis sûrement free et je l'ai déjà le toxi par contre. Comment je fais mon placement. Mon placement comme ça ici. Le cleave en deuxième du coup c'est pourquoi ? Je ne disais jamais en premier parce qu'il y a de trop. Tout simplement parce que à ce stade de la partie tu as 70% entre guillemets de chance qu'il y a un taunt avec bouclier divin. Et du coup c'est pour ça que je préfère qu'il tape en deuxième. Ok. Et genre c'est tout le temps ou parce que ou seulement quand il y a mecha ? Ça comme je vais dire la phrase préférée d'Oliège ça dépend. Ça dépend ouais mais ça dépend comment c'est ça ma question. C'est genre est-ce que s'il n'y a pas mecha ça reste valable ou pas ? Oui 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 tout à fait. Parce qu'il y a toujours des taunts même s'ils n'ont pas bouclier divin. Tu essayes de check parce que les gens y jouent déjà. Si tu vois qu'il y a élémentaire qui est taverne 5 plus qu'il y a deux triples minimum là tu le fais. S'il y a un seul triple et encore à la limite tu peux te permettre de le jouer en premier. Mais sinon qu'il y ait mecha et qu'il n'y ait pas mecha moi je fais toujours pareil. Surtout que là il avait 30 d'attaque du coup c'est d'autant plus impactant. Ok elle a bougé comment ta cote du coup là ? Moins 10. Bon avec Syndragosa c'est acceptable. Oh tout à fait je prends.